On a essayé de régler ça avec de la morale, et ça n'a jamais marché. Les gens qui sont moralisateurs ont toujours l'air archaïques pour la nouvelle génération, n'est-ce pas ? On a besoin d'un peu de bon sens sur la planète. Ces gens vertueux sont toujours un problème. La morale est devenue une chose importante dans la société. Parce que les gens ont abandonné leur humanité. Si votre humanité était vivante et active, vous n'auriez besoin d'aucune morale. Les gens ont mis leur humanité en veille et essayent de se comporter comme des êtres humains avec de la morale. Et ça ne marche pas. Parce que tout le monde va inventer sa propre morale. Et votre morale et la morale de quelqu'un d'autre sont en guerre, tout le temps. Ce qui est bien et mal, si vous ouvrez ce débat, vous allez finir par vous battre. Même au sein de votre famille, croyez-moi. Oui ou non ? Non ? Si vous commencez un débat sur ce qui est bien et ce qui est mal, que ce soit dans le monde, ou dans votre voisinage, ou dans votre famille, la dispute est inévitable parce que personne ne peut se mettre d'accord sur ce qui est bien et mal. Et cela n'a jamais, jamais été résolu parce que une telle chose n'existe pas. Au lieu d'essayer d'être bon, pourquoi les gens n'essayent-ils pas d'être sensés ? On a besoin de bon sens sur la planète. Ces gens vertueux sont toujours un problème. Une fois que vous avez un ensemble bien défini de morale, vous allez voir que personne dans le monde n'est bien. Si personne dans le monde n'est bien, vous avez un problème psychologique. Le premier signe de déséquilibre psychologique, c'est que vous commencez à penser que personne n'est bien. Donc la morale n'est que ça. C'est la première étape vers la démence. Vous devez juste la pousser. Si vous la poussez, vous allez y arriver. Peut-être que vous n'allez pas la pousser si loin, vous êtes prêts à la souplir, donc vous gérez. Tout ça, c'est pour remplacer l'humanité. Comment se fait-il que, dans nos systèmes éducatifs, dans nos mécanismes sociaux, on ne fasse pas assez pour stimuler l'humanité de l'être humain. On essaye de régler ça avec la morale. Et ça n'a jamais marché. Tout ce qu'on va faire, c'est diviser les gens entre différentes formes de sectes morales. Et ils vont toujours se battre. Parce que personne ne peut convenir à votre morale. Parce que même vous ne convenez pas, en fait. à moins que vous ne soyez assez malin pour la contourner secrètement. Vous comprenez ? Autrement, ça ne marche pas. Parce que la morale ne va pas se limiter qu'à votre métier. Elle va s'immiscer dans tous les aspects de votre vie. Une fois que vous commencez à penser « Quelle est la bonne chose à faire dans mon métier ? » Vous allez aussi penser à la bonne chose à faire à tous les niveaux de la vie, n'est-ce pas ? Une fois que vous commencez à penser « C'est ceci qui est juste » et que quelqu'un d'autre pense « C'est ça qui est juste », il va y avoir un conflit et un conflit constant. Si vous stimulez l'humanité en vous, vous allez faire la chose la plus sensée qui est nécessaire à cet instant. Et c'est tout ce qui compte. Que vos actions soient dans le contexte des réalités dans lesquelles vous existez. Et le contexte change en permanence. Si vous ne changez pas en fonction de ça, dès que les gens qui sont moralisateurs ont toujours l'air archaïques pour la nouvelle génération, n'est-ce pas ? Ils se demandent pourquoi ce type est toujours en vie. Oui. Si vous êtes très moralisateur, même vos enfants vont se demander « Pourquoi es-tu toujours en vie ? » Parce que vous avez l'air de venir d'une autre planète. Donc, quelle est la chose la plus sensée à faire ? Qu'est-ce qui vous apporte du bien-être à vous et à tout le monde autour de vous ? C'est tout ce qu'on doit regarder constamment. Y a-t-il moyen d'assurer la chose ? Il n'y a pas moyen de l'assurer. Ça doit être une chose vivante. Ça doit être une chose vivante à chaque instant et quand le contexte change, ce que l'on fait doit changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada